Ensuite, Madame Dumas, on a pu reparler de l'acception culturelle. Merci d'avoir entendu l'appel aux parlementaires et de ce groupe de travail, parce que je crois que c'est fondamental. Avec tous les incolores que nous avons déjà reçus au ministère, on se rend bien compte que les choses ne sont pas gagnées, qu'on aura besoin de toutes nos forces. Compte tenu de vos connaissances des sujets, c'est extrêmement précieux que vous puissiez travailler là-dessus. Je vous en remercie. Sur la directive SMA, vous me demandez les avancées techniques sur la problématique du pays d'origine et du trilogue. Je rappelle les enjeux, renforcer la protection du public aujourd'hui insuffisante sur les plateformes de vidéos, et c'est quelque chose auquel je suis évidemment personnellement très attachée, et conjuguer ambition et équité concurrentielle entre les différents services de médias audiovisuels linéaires et non linéaires. À l'initiative du gouvernement, le texte actuellement négocié prévoit que les services de vidéos à la demande, je le répète, auront réservé un quota de 30% d'œuvres audiovisuelles européennes présentées dans leur catalogue. Ils seront assujettis aux obligations de contribution financière en vigueur dans l'État qu'ils ciblent, quel que soit le pays d'établissement. Ça, c'est vraiment très important. Vous savez que je me suis battue personnellement pour cela. La veille de la négociation, je venais juste d'arriver, et c'est une victoire. Donc voilà, on en est là aujourd'hui, et il faut continuer à travailler. Et donc la meilleure réponse à votre question, c'est votre groupe de travail, d'une certaine façon, et d'appui, puisque c'est de cela qu'il s'agit.